Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 3 juin 2021. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, on est en début de mois, donc c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon, je vous mets tout en description et en commentaire. Vous avez également une vidéo d'explication à propos de l'école, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Vous avez aussi, pardon, une FAQ qui répond à toutes vos questions, je tiens à le répéter, aujourd'hui on me demande souvent, ça revient beaucoup, est-ce que c'est disponible en diffusion ? Parce que je ne serai pas présent lors des briefs du matin par exemple, oui tout est disponible en diffusion, là je tourne le brief, il est 9h52 ici, ici pardon, mais les briefs sont disponibles en diffusion et à tout moment. Donc il y a tout expliqué sur le Patreon, je vous laisse consulter ça, et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord directement à un des professeurs. Alors le Bitcoin aujourd'hui, donc ça je m'en fous un petit peu, je vais retourner en weekly pour le coup. Alors, on a tentative de cassure, enfin non, pardon le sommaire avant, donc on parlera du Bitcoin bien entendu. La tentative de cassure ici du triangle, on en parlera, on verra un petit peu ce qu'il en est, on parlera de spreads bien entendu juste ici. On fera un petit peu d'endorflow peut-être, parce que ça me semble assez intéressant, pourquoi pas, on verra ça aujourd'hui. Peut-être que je vous en parlerai un petit peu des liquidités ici sur Rokex, pourquoi pas. Et on parlera des altcoins bien entendu, donc Ether aujourd'hui, qui lui est très très proche de sa résistance, beaucoup plus proche que le Bitcoin. On parlera de, peut-être pas, non, XRP LTC honnêtement ça n'a pas bougé depuis les deux derniers jours. Je parlerai de BNB aujourd'hui et de EGLD je pense, et je verrai si j'en ajoute un autre ou pas. Alors Bitcoin pour le moment, donc là oui là je vais aller ici. On est en train de sortir de ce triangle, mince à chaque fois que je me trompe ça on s'en fout. On est en train de sortir de ce triangle juste ici, mais faut pas créer victoire trop vite. Rappelez-vous, la dynamique reste inchangée ici. C'est-à-dire qu'on a toujours pas inversé cette dynamique pour le moment, la dynamique reste baissière ici, ok. Et on est toujours dans cette dynamique de contraction, où simplement le marché est en train de se contracter. On a justement des sommets descendants et des creux ascendants. Donc pour l'instant, même si on sort du triangle, même si on a l'air d'en sortir, et honnêtement on pourrait même, si on prend les mèches, si on prend parfaitement les mèches, je sais pas si on en est sorti ou pas réellement, à voir. Donc ouais, si on prend comme ça par exemple, y'a pas trop de problème, y'a aucun problème. On est en train d'en sortir. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment venir casser pour une résolution haussière, venir casser les 40.800 et les 42.400 dollars. Pourquoi ? Pour que la dynamique puisse changer. Pour l'instant elle ne change pas, même si on est en train de casser l'oblique du triangle. Est-ce qu'on a fait un nouveau sommet ici, qui inverse la dynamique ? Non, on est toujours dans cette dynamique pour l'instant de contraction, qui est je te fais des sommets descendants et des creux ascendants. Donc impératif de venir casser ici, ça je vais le mettre en jaune je pense, voilà, ici, ou ici résolution baissière, puisqu'on peut résoudre vers le bas, y'a aucun problème. Ici, ok. Donc là pour moi maintenant c'est les deux bornes à surveiller. Puisque si on casse ici, on casse justement cette dynamique de creux ascendant, donc à ce moment-là le M prend forme, on reprend, enfin on confirme bien la dynamique baissière, et à ce moment-là pourquoi pas avoir un mouvement de continuation baissière. A contrario, si on vient casser ici déjà, les 40.800, ça serait très très bon signe. Ça pourrait vraiment permettre ici d'avoir la résolution W, et d'essayer de faire un lénième W derrière, donc là le gros W ici, qui pourrait justement permettre de récupérer une dynamique haussière, et donc à ce moment-là de venir retracer ce marché. Et je dis bien retracer, puisqu'on prend l'unité de temps supérieur, et l'unité de temps supérieur, pardon, au daily, c'est le weekly, et le weekly, il est pas dans une dynamique haussière. Le weekly est dans une dynamique baissière, donc tant qu'on reste sous l'effet de cette dynamique baissière, donc sous l'effet de ce M ici, et bien ce qui est le plus probable, c'est juste un retracement. Un retracement où ? En zone de rechargement de short du précédent sommet. Puisque dans une dynamique baissière, on n'est pas censé casser les sommets, ça je vous le répète souvent, normalement, on n'est pas censé revoir, tant que la dynamique reste baissière, le Bitcoin ne devrait pas aller au-dessus des 59 589 dollars. Tout simplement, ici donc là sur Bitflex, ça dépend des exchanges, mais grosso modo c'est ça, les 59 000 dollars. On devrait poursuivre la dynamique baissière comme ceci. Donc à ce moment-là, un Bitcoin qui pourrait aller faire un tour sous les 29 000 dollars, donc le bottom qui a été trouvé le 19 mai. C'est si on reste bien dans une dynamique baissière. Si le marché se met à faire ça, à ce moment-là, on inverse la dynamique baissière, on reprend une dynamique haussière, et à ce moment-là, vous m'entendrez dire, Bitcoin dirigera probablement vers les 80 à 100 000 dollars. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, et tant que la dynamique reste baissière, pour moi le Bitcoin ne viendra pas au-dessus des 59 500, ça c'est important de le prendre en compte, puisque dans une dynamique baissière, on ne casse plus de résistance, tout comme dans une dynamique haussière, on ne casse plus de support. Vous pouvez regarder, mais, dès que les W prennent forme, on ne casse plus de support. Ici le W prend forme, on marque des supports, mais on ne les casse plus, jusqu'à ce que la dynamique s'inverse. Donc là, du M, à ce moment-là, on casse les supports, et on ne casse plus les résistances. Vous voyez ici, on n'a plus cassé les résistances, jusqu'à ce que vous voyez du W se poser. Donc ici déjà, le W ici, qui change la dynamique, puis le W ici, qui change la dynamique à nouveau. Donc à ce moment-là, dynamique haussière, et à ce moment-là, on ne casse plus de support également. C'est-à-dire que le marché, hop, hop, il rebondit, il fait des supports, mais il ne les casse plus ici, vous voyez. Hop, on rebondit ici, on rebondit ici, on rebondit ici, mais là, le hic, on embarque même celui-ci avec nous, et dans une dynamique baissière, on casse les supports, mais on ne casse pas les résistances. Donc les supports sont de bonne localisation pour justement avoir des trades qui vous permettent ensuite d'avoir des rebonds. Donc là, il y a un trade qui peut se déclencher sous forme de rebonds, il n'y a aucun problème. Mais ça ne va pas plus loin que ça pour le moment. Parce qu'en weekly, ici, la dynamique reste baissière. Donc c'est pour ça que vraiment, je focus cette zone de rechargement de short ici, en cas de retracement, donc entre les 48 000 et les 53 000 dollars, et on dirait qu'il y a aussi de grosses, grosses whales. Ça, on l'a vu hier sur Rockex, ce qui est très, très suspect, où il y a de gros, gros ordres. D'ailleurs, ici, je vois avec les élèves qu'il y a de gros, gros ordres d'achat qui ont été exécutés, enfin aussi ici, 2500 bitcoins, 800, etc. Enfin, des gros ordres en l'endembre book, ici, qui sont posés. Donc des mecs qui poussent les prix vers l'eau, ici, 5300 bitcoins, etc. C'est énorme. Ici, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bitcoins qui étaient posés à l'achat. Donc les whales côté marché asiatique sont vraiment en train d'accumuler, je dirais. Et là, il y a des derniers gros ordres de vente. Donc pour le coup, entre les 39 30000 et les 40 10000, si on vient bouffer ces ordres de vente ici, on voit que, très, très bizarrement, ça, j'en parlais avec vous hier, mais il y a de gros ordres de vente qui sont posés ici entre les 51 000 et les 53 000. Pardon, on va aller voir ça sur Ether juste après. Grosso modo, ici, c'est exactement la même chose. Côté marché asiatique également, il y a de gros, gros, gros ordres de vente qui nous attendent dans les 4000 dollars, grosso modo. C'est très suspect, franchement, c'est très, très suspect ici. Comme je le disais hier, de voir des gros ordres qui sont déjà posés ainsi, franchement, c'est suspect. Et pour le moment, je n'ai pas plus à dire. On peut juste regarder un petit peu l'order flow, n'importe quoi, le momentum, pardon. Donc d'un point de vue momentum, pour moi, c'est toujours un momentum qui est bullish ici. Il n'y a aucune divergence. Il y a une potentielle, mais elle n'est pas confirmée. En fait, pas piégée. Pour l'instant, elle est potentielle. Donc on s'en fout un petit peu. Et ce que je vois également, ça, je n'en parle pas souvent, mais je vais en parler aujourd'hui. J'en ai parlé avec les élèves, mais c'est simplement ce canal haussier qui est en train de se former. Ok ? Donc hop, je vais prendre bien les extrémités, etc. Donc ce canal haussier. Et ça me rappelle un petit peu ce qui se passait en avril 2019 pour les plus anciens. Donc le 1er avril 2019, justement. Enfin, un petit peu avant. Du coup, c'était un peu en fin mars. Après le 1er avril, la grosse cassure haussière. Mais ça me rappelle un peu ça. Donc je vais essayer de vous montrer les charts différemment. PTC, USD, Coinbase. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ou si vous en pensez quelque chose. Alors, pour moi, ça me rappelle vraiment ça. C'est-à-dire ici, un marché qui... Est-ce que je peux tracer ça également ici ? Voilà. Donc là, je vais vous superposer les deux charts. Donc on n'est pas sur la même unité de temps, mais on est sur un truc similaire. Je vous mets ça ici, je vous mets ça ici. Franchement, moi, ça me rappelle vraiment Bitcoin quand il a posé son bottom du 1er avril. Enfin, 2 avril pour le coup. Ici, la cassure. Je pensais que c'était le 1er. Le 2, ok. 2 avril 2019, lors de la cassure. Puisqu'on avait simplement cette zone de combat, donc cette consolidation qui partait justement en W, comme ça a été le cas ici. Tac, tac, tac. Le W ici. La même chose ici, ça pourrait arriver. Et exactement ici, on monte doucement mais sûrement sous forme de canal ici, comme on l'a fait ici. Donc là, le mouvement baissier, le rejet. Et ici, le mouvement baissier, le rejet, puis le canal doucement. Hop, 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 hop. Jusqu'à ce qu'on ait le gros breakout. On a justement l'extraction du canal, puis la grosse cassure ici, qui donne forme au W bucli. Donc là, on serait sur du daily pour le coup. Et en gros, la cassure ici, puis le retracement derrière. Ok. Et donc ça, on a l'air d'être sur ce genre de fractal ici. Le marché a l'air de faire ce qu'il a fait précédemment, tout simplement, il y a quelques années. Si on est réellement en train de poser un bottom ici, en tout cas sur du daily, je parle bien sur du daily. Je ne parle pas de bottom définitif, c'est le bear market. Enfin, le bear market, c'est la dynamique baissière, elle est finie. Non, loin de là. Je parle juste ici pour le coup, de pouvoir retracer un peu plus haut ce marché. Et retrouver des résistances, simplement la résistance de 59 000 qui ne devrait pas céder normalement. Et retrouver de bonnes zones de vente. Et donc aussi des creux qui nous attendent ici. Rappelez-vous, généralement dans ces zones, on y revient, puisqu'il y a du business à venir faire. Donc ici, entre du 53 000 et du 50 900. Bizarrement, où les gros ordres de nos amis asiatiques ici sur le marché asiatique attendent. Tout pile ici. Très suspect. Et pour le coup, sur Ether, ça attend un petit peu plus haut, puisqu'on le voit, Ether est au traçant un petit peu plus que le Bitcoin. Enfin, Ether, il est déjà très très proche de ses résistances. Bitcoin, il en est encore un petit peu plus loin. Donc c'est plus ici vers les 43 000. Il y a de la marge à faire. Enfin, il y a du chemin à faire. Alors que lui, Ether, il y est déjà en fait. Ses résistances, elle est plus vers les 2960. On est déjà à 2800. Donc on est déjà un peu plus proche du côté de l'Ethereon pour le coup. Donc voilà, pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On est en train de sortir du triangle. On est en train de créer ce canal ascendant. Mais maintenant, il faut vraiment venir casser les 40... Bon, ici, ça change un petit peu en fonction des exchanges. Enfin non, 40 000, 8 sur Coinbase. Donc voilà. Surveillez quand même la résolution des W ici. Si ça prend forme, c'est très très bon signe. À ce moment-là, on entrera dans une phase probablement de retracement. Donc la zone de rechargement de short entre les 48 000 et les 53 000 serait une excellente zone pour soit chasser du short à nouveau ou prendre des profits ou sortir du marché, même si certains veulent sortir du marché. Ce serait une bonne opportunité pour le faire si on y revient. À noter également. Et du coup, ici, je vais noter également la garage zone du W ici pour avoir d'autres localisations. Alors, hop, qu'on a justement la garage zone ici. Donc l'extension de ce W, si ça prend forme, qui nous attend par exemple entre les 46 000 et les 50 700. Et ici, la grosse zone de combat, la zone d'extension, se trouve entre 51 000 et 55 000. À noter qu'on y vient très 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 souvent, généralement, lorsqu'on a un range dans ces zones d'extension. Donc ici, entre les 51 000 et les 56 000. Ici, résolution baissière, parce que je n'oublie pas, ce marché peut totalement résoudre vers le sud. On aura donc un objectif de sortie de ce range entre les 21 000 ici et les 17 000 dollars. Ok ? Voilà. Donc c'était juste pour revenir là-dessus aujourd'hui. Juste en une heure, je vais voir le momentum. Et après, on va attaquer les altes, puisque le Bitcoin, il n'y a plus grand-chose d'autre à dire. Alors, d'un point de vue momentum, est-ce qu'on a de la divergence ici ? Non. Nouveau sommet, il n'y a pas de divergence ici pour le moment. Très bien, il n'y a pas de divergence. En revanche, ce que je commence à voir, c'est une contraction sur le momentum ici qui est bien claire. Et hop. Donc ce qu'on attendra, c'est qu'à sur ici, ou qu'à sur ici, ou si côté vendeur, qu'à sur ici, ou qu'à sur ici. Mais le momentum est en train de se contracter. Ça signifie quoi ? Ça signifie que la volatilité ici se réduit, que les acheteurs et les vendeurs n'arrivent plus à faire un nouveau plurif sur leur momentum. Donc à tout moment, il faudra s'attendre à une accélération du prix. Tout simplement. Et donc, ça concorde un petit peu avec le fait qu'on pourrait justement avoir une résolution du canal, qu'elle soit baissière ou haussière. Mais dans ce cas-là, ces résolutions haussières, momentum haussier tout simplement. Donc ce canal, je peux peut-être le laisser en une heure. Ça peut être intéressant d'en suivre un petit peu son évolution. Bon, il est mieux dessiné en 4 heures. J'ai l'impression, là, si je veux vraiment tout toucher, je dois déborder un petit peu. Et ici, pour le coup, être un petit peu plus précis, nickel. Donc voilà, pourquoi pas le petit canal avec la cassure haussière et donc la résolution haussière du momentum. J'ai fini pour le bitcoin. On va aller voir un petit peu les spreads, pourquoi pas. Les spreads qui, pour le moment, accompagnent le prix. Ici, on voit les spreads accompagner un peu le prix. C'est bien. Mais maintenant, il faut que les structures prennent forme. Mon discours, il est inchangé. Et tant qu'on ne voit pas de W côté spreads, on ne se dira pas, bon, ça y est, la demande est de retour. Non. Donc, il faut être patient ici. Et ce qu'on aimerait voir, c'est simplement du W côté spreads ici future et du M sur les spreads tether qui indiquerait que les capitaux quittent l'USDT pour aller dans le BTC et simplement que la demande est bien présente et que la demande est bien là. OK. Donc ça, ça serait tout bon si on a ce combo ici. On a déjà les M du côté du spread USDT, mais on n'a pas encore les W sur le spread future. Et donc, ici, on s'en fout. Bon, le dollar index qui tente de faire un rebond ici, donc de poser un bottom pour effectuer un rebond par la suite, à voir que ça prendra forme. Et du côté de Coinbase, l'action, je surveille ça puisque pour moi, si l'action Coinbase reprend en valeur, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour le marché crypto. Et donc, on pourrait effectuer notre retracement côté crypto. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore de structure ici être formée. Alors, tac, 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 donc ça, j'ai fini. Et donc, les altcoins, donc Ether qui est vraiment très, 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 très proche pour le coup de la résolution. Je vais juste déplacer la ligne de coût ici sur le point le plus haut. Donc, les 2900, grosso modo, voilà, les 3000 dollars, il faut vraiment venir casser les 3000 dollars pour l'Ether. Donc, du coup, je vais vite fait retirer mon alerte. Hop, Ethereum, je m'en fous. Et je vais en replacer une juste ici. Ah non, ce n'est pas elle que j'ai retirée. Bon, ce n'est pas grave. Je remets une ici, ce n'est pas grave. Alors, Ether, pour le coup, on va voir son momentum. Donc, le momentum qui se met à diverger, mais ce n'est pas confirmé. Donc, tant que ce n'est pas confirmé, on s'en fout. Et William qui entre dans cet état de stupidité. Donc, on pourrait créer un état d'enfoncement et ça serait vraiment très, très bien pour résoudre le range vers le haut. Ok. Ah oui, j'ai oublié de faire un petit peu d'order flow sur Bitcoin. Donc, je vais faire le parallèle avec Ether. Actuellement, on semble se rediriger vers les résistances. Et pour l'instant, le funding va dans le négatif. Donc, le sentiment est baissier ici. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens ne sont pas extrêmement boules. En tout cas, la pression acheteuse est plus élevée sur le spot que sur le contrat dérivé. Donc, c'est très bon signe. Ça veut dire que les gens ne sont pas en train de mettre beaucoup de levier ici sur le mouvement haussier. Même si l'intérêt augmente, il n'y a pas de problème. Mais le funding va dans le négatif. Donc, les gens n'ont pas l'air trop, 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 trop chaud pour venir acheter ce marché avec du levier sur le contrat dérivé. Donc, ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on pourrait avoir enfin notre breakout si, et rappelez-vous, je vous le disais, si à l'approche des résistances, on a un sentiment qui est bullish, ce n'est pas un marché qui est mature pour casser. S'il y a trop d'acheteurs sur le contrat dérivé avec du levier, on ne peut pas casser parce qu'on ne peut pas faire gagner tout le monde avec du levier foisson, ça n'existe pas. Donc, on va chercher les liquidités acheteuses et on reteste. Et un range est mature justement pour casser lorsque le sentiment est baissier ici, lorsqu'il est bullish ici. Et donc, pour le coup, ici, déconvenez sur le bas du range, ici, sentiment baissier, ici, sentiment baissier, et déconvenez sur la résistance, ici, légèrement sentiment haussier, de nouveau ici, ici, résistance sentiment haussier, ici, ça se voit ici vraiment un fonding bien positif, ici, donc, pour le coup, bon, bah, résistance et sentiment haussier, donc, c'est pas mature. Par contre, si on monte doucement, mais sûrement, et qu'on continue d'avoir un sentiment qui est baissier, donc un fonding négatif, là, on aura un range qui est mature pour casser, vers le haut, pour le coup. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte également. Ok ? Donc, j'ai fini ici, je voulais juste faire un petit parallèle rapidement là-dessus. Je retourne sur Ether, pour le coup, et donc, oui, sur Ethereum, on attendra de voir si la structure se forme. En daily, ça pourrait permettre de donner via ce W, et donc, pour le coup, de revenir chercher les résistances. Ok ? Et à ce moment-là, on verra si ce V est un début de M, donc, simplement ici, ça, ça, et ça. Ok ? Ou si ce V était simplement un V, et donc, un V est amené à être testé, et être cassé, ou être transformé en M. Et dans ce cas-là, nouveau sommet, et l'Ethereum ira plus haut. Ok ? Ou alors, énième possibilité, qui est aussi ce qu'on avait identifié, qui est ici, mince, la contraction de marché, comme on l'avait connu ici. Donc, ne prenez pas en compte cette mèche, n'y faites pas attention, enfin, n'y prêtez pas attention, mais ici, la contraction, comme ça, jusque la résolution haussière, donc les W, qui, au final, qui se posent résolution haussière, et gros mouvements de continuation. Donc, on pourrait entrer dans ce scénario aussi, également. Donc là, le rebond, on le voit ici, côté marché asiatique, les gros ordres attendent ici, c'est pas des petits ordres ici, on est quand même sur des ordres plutôt conséquents, 2400 ETH, etc., 600 ETH ici, donc de gros gros ordres qui sont déjà positionnés ici, c'est très très bizarre, très très suspect. Et peut-être des mecs, justement, qui veulent défendre le précédent sommet ici, qui était instauré, comme ça avait été le cas, bah, mince, comme ça avait été le cas précédemment, ici, lorsqu'on était revenu, ici, les résistances, et on pourrait entrer dans une consolidation. Je pense pas qu'à long terme, l'Ethereum ait trouvé son sommet à 4400, je pense qu'Ethereum a bien plus de potentiel que ça, mais pour ce faire, il faudra faire un nouveau sommet, ou une contraction, une contraction de marché, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, ETH est beaucoup moins bare que Bitcoin, d'un point de vue structure, c'est beaucoup moins bearish. Donc, à voir, wait and see, et donc, si résolution, c'est probablement le retour en zone de rechargement de short, entre les 3008 et les 3004, et on voit que les gros ordres ici sont positionnés, pour le coup, plus vers les 3009 et les 4200, donc peut-être, à chaque fois je me trompe, je vais jamais arriver, plutôt vers le double top, donc vers ici, grosso modo, les 4000, 4100, 4200, vraiment le précédent sommet ici, le précédent M, qui a posé justement le sommet de marché précédent, en daily ici, pour le coup. Et donc voilà, pour ETH, j'ai pas grand chose d'autre à dire, ici, je repasse en 4 heures, comme ceci. Alors, XRP, LTC, on attend juste la structure en W, qui pourrait également annoncer du retracement. A noter que sur une majorité d'ALCOIN, tout de même, on est dans ce scénario aussi, où il y a du W qui tend de se dessiner un peu partout, donc ça, c'est quand même annonciateur, peut-être un TETA rapidement, je peux regarder, ça va être le cas également, voilà, même TETA, vous voyez, ça commence à prendre forme, donc ça, c'est l'annonciateur d'un marché qui retrace, voire même, pourquoi pas, d'un marché qui a posé un bottom ici, et qui pourrait faire de nouveaux sommets par la suite, c'est-on jamais, c'est-on jamais, on pourrait, si on avale ces M, ce serait extrêmement bullish pour le coup, si on vient vraiment péter les 15$, c'est extrêmement bull, il y a du chemin à faire, et tout simplement, si on est réellement dans une dynamique baissière, normalement, TETA ne devrait pas venir péter ici, les 13,2$, mais bon, là je vais rapidement sur TETA, mais c'est pour vous montrer que sur l'ensemble du marché, on a des W qui se dessinent ici, donc ça commence à devenir assez intéressant, enfin bref, je vais sur BNB, et après je ferai EGLD rapidement, où est BNB pour le coup, je l'ai perdu de vue, alors, bon, c'est pas grave, BNB, USDT, alors BNB, bon bah de même, BNB, le W, à noter qu'il y en a sur un VTOP, donc ce VTOP sera bien être testé très très probablement, comme Ethereum, on n'est pas sur un sommet de marché à long terme ici, donc contrairement au Bitcoin, où Bitcoin a fait un sommet ici quand même assez conséquent, sur BNB, il n'y a pas du tout ça, donc sur BNB, c'est comme Ethereum, à voir si on va transformer ce V, en M, ou en phase de consolidation, donc, comme ceci, pour avoir une continuation haussière peut-être, bah l'année prochaine, ou même avant, peut-être à la fin de l'été, ou autre, peut-être pour la fin d'année, tout simplement. Alors je vais en daily ici, le W est bien en train de se confirmer, donc ça c'est bon signe, ça annonce vraiment qu'on est prêt à retracer, et également on est en train de casser le premier arrêt, donc vraiment, d'un point de vue, d'un point de vue target réaliste de retracement, entre du 508$ et du 588$, c'est très très possible, de voir l'éthéré BNB, pardon, venir chercher cette zone de prix, vu qu'on est en train d'essayer de s'affranchir du premier arrêt, avec ce magnifique W, même cette épaule, cette épaule inversée d'ailleurs, ici, ici, et ici, ligne de coup, comme ceci, et donc, bah la cassure, ok. d'ailleurs, je vais noter la target ici, de ce W, mais je pourrais faire l'épaule tête épaule inversée, mais je vais plus faire le W, alors, et donc, il nous amène parfaitement dans la zone de rechargement de short, entre eux également les 565 et 496$, donc là, de ce que je vois un petit peu sur les altcoins, ça donne envie de poser des rebonds, enfin, de poser des petits bottom, et de faire de jolis rebonds de marché, maintenant, comme je le dis, en weekly, il n'y a pas de signe de sommet à long terme, ici, contrairement au bitcoin, donc à voir si les altes vont réussir à performer sur bitcoin, ça, c'est autre chose. Alors, mince, ici, je retourne en daily, et donc, oui, laissons le marché retracé, tout simplement, d'un point de vue momentum, il n'y avait pas de W ici, donc, pas de reprise de momentum ici, conséquente, et donc, pour finir, EGLD, alors, EGLD, bon, bah c'est comme BNB, sauf qu'on n'y est pas encore, sauf que, à noter, mais si je ne dis pas de bêtises, EGLD, il me semble qu'il, lui, il est fait un sommet de marché, voilà, pour le coup, lui, c'est clair, net et précis, c'est bien dessiné, le M est bien présent, donc EGLD est plus B riche qu'un BNB, par exemple, donc si on est réellement dans une dynamique baissière, EGLD ne devrait pas venir casser les 205 dollars en cas de retracement, ok, et donc, ici, je vais prendre, hop, je vais prendre simplement la précédente zone de rechargement, enfin, le précédent sommet, donc la nouvelle zone de rechargement de short ici, qui nous attend dans les 153 dollars et les 575 dollars, ici sur EGLD, ok, et on voit que pour l'instant, on n'est pas en train de casser le premier ray, on est en train de le travailler, et si le W prend forme, et ben, ça serait bon signe pour avoir un énième retrain, un retracement ici, jusque grosso modo dans les 175 et 150 dollars, tout simplement, d'un point de vue momentum, dommage qu'on ait fait un nouveau plus bas ici, ça a l'air ou pas, il faut être précis, très bien, ici, le momentum est en train d'indiquer une belle divergence, donc un momentum qui est, si on clôture ainsi, ça a déjà été confirmé, il me semble, donc hier, on a confirmé un retour, pardon, de momentum côté bulls, donc ça, ça annonce vraiment, que les acheteurs gagnent un petit peu du terrain, et que, ben, ce W, si le prend forme, on entrera bien évidemment, enfin, très très probablement, dans cette phase de retracement, ok, donc ça serait vraiment intéressant de, de noter tout ça, je vais voir si on a laissé des petits creux ou pas, on a laissé un creux ici, je vais l'identifier, hop, et si jamais, si le marché vraiment, on décide de vraiment retracer plus profondément, on a laissé un petit creux également ici, entre les 200 et 197 dollars, mais bon, ça viendrait à dépasser ça, normalement, on n'est pas trop censé venir péter ce sommet, après, on peut totalement faire ça également, c'est à dire, pour le coup, faire ça sans péter le sommet ultime, ça c'est vraiment le sommet ultime, et vraiment d'expérience, dans une dynamique baissière, il est très très rare de venir péter ici, le sommet, donc c'est pour ça qu'on va privilégier, cette zone de rechargement de short, donc on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description, et dans les commentaires, si vous voulez rejoindre l'école, je le répète, tout est en description et en commentaire, tout est dispo, donc rejoignez-vous à le Patreon, c'est le bon moment de le faire en début de mois, après c'est trop tard pour le faire via le Patreon, donc je répète, tout est en commentaire, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain, pour l'update du marché, peut-être un breakout ou pas, on verra, ciao ciao !